moi ça y est je suis habillé 10 ans moins le quart bon bref j'ai mangé quelques feuilles de diaogulan thé d'immortalité j'ai regardé d'autres vidéos sur la cyclantaire alors la cyclantaire est aussi une cucurbitacée je trouve que les feuilles ressemblent aussi beaucoup à celle du thé d'immortalité et je ne serais même pas surpris qu'ils puissent s'hybrider bon d'ailleurs j'irai voir mes semis tout à l'heure de toute façon l'effet vraiment très frais je cherche d'autres renseignements sur la cyclantaire savoir si comme le thé d'immortalité elle perd toutes ses feuilles mais ne meurt pas mais qu'elle repart au printemps bien alors ce montage hier bon là le temps est quand même déjà plus sympa ça a draché cette nuit alors des trombes et des trombes hier soir après cette vidéo j'étais énervé il y a eu un orage d'ailleurs ça expliquerait bien aussi ça vu que je suis comme un baromètre et que mes humeurs varient selon le temps ouais la permanence du soie faites moi rire bon 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 donc forcément il n'y a pas d'eau qui est venue là bon en tout cas il ya de l'eau qui passe là pas mal à savoir si elle est bon que je me refasse pas mal d'eau je me rends pas compte bon je sais pas si vous verrez grand chose je recommence mais ça glisse ça glisse et ben si j'ai l'impression que si quand même si si le niveau est monté le niveau est monté ouais 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 peut-être qu'aujourd'hui je vais retourner au magasin chercher les des coudes qui me manquent enfin le coude avec deux prises femelles le pire c'est qu'hier quand j'ai regardé en magasin je voulais en prendre une enfin ou un et puis je sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait bref bon après si ce truc là ça marche je vais le laisser un moment normalement il devrait pleuvoir moins aujourd'hui ouais l'eau l'eau c'est la vie voilà l'eau c'est la vie nous sommes fait à 75 % de flotte à peu près donc c'est vital point il aussi que de l'eau et le cycle de la vie comme le disait jean-yves cousteau sont une seule et même chose bon 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 ben voilà c'est pas mal c'est pas mal je pense que j'ai à peu près par rapport à hier 200 litres de plus dans la queue à vue de pif je regarderai mieux une fois que j'aurai posé c'est cet appareil bon j'ai gagné 200 litres c'est pas mal c'est quand même de nombreux arrosoirs au moins à bouger bien il fait fraîchou quand même moi j'ai peut-être jeter un oeil aux semis sans trop ouvrir la serre tiens alors ça ça se tasse ça se tasse donc déjà c'était descendu d'à peu près dix centimètres j'avais rajouté cette espèce de compost végétal et c'est encore descendu à peu près 1 et selon les endroits ouais 7 6 7 cm ce que je vois des choses qui poussent sur les dessus pour le moment il ya une pouce là bas je ne sais pas ce que c'est bon pour l'instant il ya des choses qui sortent mais pas celle que je voudrais bon alors oui c'est pareil hier j'ai relancé la boîte de sécu parce que bon j'étais normalement censé commencer mardi j'ai toujours pas de compte pas de planning pas de tenue bref on a répondu que on m'a m'appellerait mardi donc déjà je ne commence pas mardi bien bon je fais de la sécu depuis ou 1991 je crois ça ça n'a pas beaucoup évolué depuis moi il fait bon maintenant ça va pom 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 à dans les vidéos où j'ai pu voir ce matin j'ai peut-être trouvé l'explication pour sauter l'immortalité là qui semble avoir des soucis il ne faut pas arroser les feuilles bon pourtant l'autre pied qui est dans le petit cabanon ça arrive que j'arrose donc peut-être que j'arrose moins les feuilles peut-être c'est vrai que là peut-être que c'est je sais pas donc je ferai un peu plus attention maintenant de mettre l'eau bien mon pied on de toute façon ça va elle repart l'autre bouture a l'air d'aller aussi je suis content de voir que apparemment les aux pieds mes amis rongeurs nous n'en mange pas tout 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 tu vas pas manger de l'oignon à cette heure à toi si ouais il n'y a pas d'heure pour en manger de l'oignon ouais ça doit être un syndrome de primates je cuisine pas de trucs comme ça mais je passe à côté pouf je suppose que nos lointains ancêtres jusqu'aux chasseurs cueilleurs en partant des primates ouais ça doit être instinctif bon je vais pas vaporiser un peu de flotte là dessus aussi non il ya des trucs qui sortent mais j'ai vraiment l'impression que c'est mélangé ça par exemple ça ne ferait pas être là avec sa pom 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 bon ça pousse la celle ci peut-être que je vais la retirer et la mettre en godet pas bon 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 bon